Anna et son bateau Bonsoir à tous, moi j'ai réalisé mon ZIP avec Julien et on s'est intéressé au bateau pop-up alors déjà est-ce que quelqu'un à qui j'en ai pas parlé sait ce qu'est un bateau pop-up ? Non, pas du tout Je voudrais que je vous lancie la vidéo Donc voilà, ça c'est un bateau pop-up Donc voilà, un bateau pop-up, plutôt je ne devrais pas dire un moteur pop-up c'est un moteur thermique qui est composé de deux choses d'une part vous avez un bouillard qui est une membrane creuse qui est composée d'une cavité dans laquelle on va pouvoir introduire de l'eau et il y a ensuite des tubes qui sont reliés à l'extérieur du bateau et d'une part au bouilleur et d'autre part qui vont permettre de propulser le bateau à l'arrière Donc, comment ça fonctionne ? On va remplir le bouilleur d'eau, tout d'abord On remplit bien tout le bouilleur et tous les tubes histoire qu'il n'y ait aucun air dedans c'est très important, je l'expliquerai plus tard Ensuite, on va chauffer le bouilleur avec une bougie Donc, en chauffant la membrane on a une élévation de la température de celle-ci ainsi qu'une élévation de la température de l'eau qui se trouve à l'intérieur Cette élévation de température va provoquer la vaporisation de l'eau Or, comme je l'ai noté ici la masse volumique de la vapeur d'eau est beaucoup plus faible que celle de l'eau liquide Donc, concrètement, ça veut dire que la vapeur d'eau va prendre beaucoup plus d'espace que l'eau liquide Donc, lorsque l'eau se vaporise dans le bouillard la vapeur va pousser l'eau liquide à l'extérieur du tube ce qui va provoquer par le principe d'action-réaction l'avancée du bateau et ensuite, une fois que la vapeur aura envahi tout le bouilleur elle va arrêter dans les tubes Or, on sait que dans les tubes, il y a une fine couche d'eau froide qui va s'être formée lorsqu'on aura inséré de l'eau et donc, la vapeur va se refroidir provoquant la reliquéfaction de l'eau et il y aura donc une dépression dans le bouilleur qui va provoquer la réaspiration d'eau dans les tubes et ce qui va faire que le bouillard va se remplir et donc, l'eau va pouvoir se revaporiser on aura des cycles de vaporisation liquéfaction donc qui sont... on n'a pas inventé le mouvement perpétuel, c'est pas infini mais voilà, ça reste quand même assez long Ensuite, dernière information ça a une poussée qui est très très faible donc ça n'a jamais été utilisé dans l'industrie c'est exclusivement utilisé dans l'industrie du jouet et pour des jouets pour enfants donc à peu près de la taille du bateau que je vais vous faire passer maintenant si vous voulez voir un peu la tête que ça a faites attention, il y a de la suite donc si vous ne voulez pas revenir avec les ventes noires, vous faites quelque chose Donc, on s'est intéressé malgré tout même si ça a une poussée très faible et un rendement pas très bon à comment on pouvait optimiser les caractéristiques du bateau ainsi que sa source d'énergie donc en utilisant du bioéthanol ça c'était la partie du lien et comment ça pouvait en améliorer le rendement Donc pour cela, dans un premier temps, je vais vous présenter la fabrication des bateaux donc comment on a procédé pour les fabriquer, les facteurs qui influencent le rendement, etc. Ensuite, je vous parlerai d'une première mesure qui est celle de la force de traction au point fixe et ensuite, je vous présenterai deux autres mesures qui m'ont permis d'arriver à déterminer le rendement Donc tout d'abord, il y a de nombreux facteurs d'influence qui vont influencer le rendement des bateaux pop-up On a décidé par souci de temps de se concentrer sur trois d'entre eux donc d'une, tout d'abord le nombre de tubes qu'on fera varier de 2 à 4 en fabriquant le bateau Ensuite, le matériau composant la membrane donc on a choisi deux matériaux qui avaient des capacités thermiques massiques qui étaient sensiblement différentes à savoir l'aluminium et le laiton Les capacités thermiques, ce sera expliqué plus tard, ça va permettre de comparer et ça permettra de montrer l'influence sur le bateau Et enfin, donc ça c'est deux paramètres, c'est moi qui les ai étudiés et Julien il s'est occupé du troisième paramètre qui était de faire varier la source de chaleur D'une part en utilisant une bougie à la cire paraffinique donc une bougie classique mais la paraffine c'est un dérivé du pétrole Donc on cherchait une alternative qui était plus écologique donc on a décidé de réaliser un petit brûleur au bioéthanol et c'est ce que Julien s'est activé après Mais on n'a pas eu le temps d'arriver à la phase de test donc il n'y aura pas de conclusion réelle sur le rendement des bateaux à ce niveau là Donc pour calculer le rendement, un rendement c'est quoi ? C'est ce qui est produit par le bateau sur ce qui est consommé Donc nous on fait un rendement énergétique ce qui est produit par le bateau c'est l'énergie cinétique pour la déterminer on utilisera une mesure de la vitesse du bateau et ce qui est consommé par le bateau c'est l'énergie thermique qui est fournie par la bougie donc pour ça on en fera une mesure de la température du brouillard Donc maintenant qu'on sait ce qu'on va faire varier il fallait fabriquer les bateaux alors tout d'abord j'ai voulu fabriquer une première série de bateaux qui avaient des tubes en cuivre et une membrane en aluminium donc vous avez une photo ici Or j'ai rencontré de nombreux problèmes tout d'abord j'utilisais du mastic qui brûlait en fait le mastic ne supporte absolument pas la chaleur et ça c'était pas tout à fait prévu le but du mastic c'était d'étancheriser la cuve mais en fait à chaque fois qu'on l'allumait le mastic se mettait à brûler, à faire des étincelles donc c'était pas très viable du coup en plus même quand on essayait de faire fonctionner le bateau en faisant attention au mastic tout ça il ne fonctionnait pas il ne voulait pas fonctionner, je ne comprenais pas pourquoi donc j'ai contacté Jean-Yves Renault qui est un ingénieur des chantiers navals de Brest à la retraite qui est passionné par les bateaux pop-up et qui a fait de nombreuses publications à ce sujet vraiment beaucoup et il m'a permis plusieurs choses tout d'abord il m'a permis de comprendre l'importance de deux facteurs sur le fonctionnement du bateau qui sont l'importance de l'étanchéité du bouillard et du remplissage des tubes donc en fait les deux sont liés c'est à dire que si on ne remplit pas correctement les tubes on va avoir de l'air dans les tubes si on a un bouillard qui n'est pas étanche il y a de l'air qui va s'insérer dedans à partir du moment où de l'air rentre dans le système ce n'est plus viable, ça ne va plus fonctionner donc à la lumière de ça il m'a aussi fourni un meilleur protocole qui m'a permis de réaliser quatre bateaux deux à membrane en aluminium et deux à membrane en éton et dans ces deux catégories il y en avait un qui avait deux tubes et un qui avait quatre tubes à chaque fois l'épaisseur de la membrane était rigoureusement la même ça me permet d'avoir mon axe de comparaison sinon je ne pourrais pas vraiment dire grand chose pour la suite donc là vous l'avez sous les yeux donc je vais pouvoir la métaboliser sur ça donc d'abord j'ai fait un... enfin bon je vais commencer par vous présenter une mesure qui est la mesure de la force de traction au point fixe du bateau donc ça c'est une mesure qui est utilisée par les industriels pour les très gros cargos donc c'est plutôt pour des cargos qui vont être amenés à porter des charges très lourdes sur des distances faibles et à faible vitesse donc bon, pas mon bateau mais ça permet quand même d'avoir une petite idée de la force de poussée donc on a utilisé un dynamomètre de 0,1 N au maximum on a mis le bateau immobile dans un bac d'expérimentation et on a réalisé la mesure 20 fois donc j'ai fait une analyse vidéo pour pouvoir repérer les forces impliquées donc j'ai une approche statistique j'ai évalué à peu près sur 20 mesures et donc vous voyez qu'on a des mesures, qu'on a des forces mises en jeu de l'ordre de 10-12 N au maximum 7 pour les plus faibles donc concrètement on voit une première tendance qui se dégage qui est que les bateaux ayant 4 tubes vont quand même avoir une meilleure force de traction que les bateaux ayant 2 tubes alors ça c'est totalement explicable lorsqu'on augmente le nombre de tubes comme vous voyez au vu des calculs de débit on a une augmentation du débit il est très faible mais une augmentation quand même l'augmentation du débit c'est une augmentation de la poussée du bateau alors par le principe d'action-réaction on a la poussée dans un sens donc la force de traction dans l'autre plus le débit augmente plus la poussée augmente et donc plus la force de traction au point fixe augmente donc déjà on peut dire que lorsqu'on met 4 tubes a priori c'est un jeu de mieux conclusion plus générale qu'on peut réaliser à l'issue de cette expérience c'est que à l'échelle d'un jouet le bateau il est bien propulsé donc la technologie marche mais la question c'est pourquoi ne pas l'avoir appliqué à l'échelle industrielle si a priori ça fonctionne donc ça je vais vous montrer grâce au rendement donc pour le rendement comme je le disais dans un premier temps on va déterminer l'énergie thermique reçue par le bateau donc c'est... je le dis tout de suite je précise bien que c'est celle qui est reçue par le bateau c'est pas l'énergie thermique fournie par la bougie en général puisque la bougie elle va y avoir énormément de pertes par dissipation dans l'air et donc nous on considère juste ce que reçoit le bateau au final j'ai pas cherché à quantifier toutes les pertes parce qu'elles sont vraiment très très importantes donc j'ai utilisé un thermomètre de surface pour mesurer la température du brouilleur au cours du temps on obtient une courbe de cette forme là qui n'est je pense pas sans vous rappeler la courbe de la charte d'un condensateur plan donc en effet c'est tout à fait cohérent puisque d'après le premier principe de la thermodynamique on sait que la température du brouilleur au cours du temps elle est solution d'une équation différentielle du premier ordre nous on va réaliser une hypothèse autant pour on considère que le terme en T-Tx il est environ égal à 0 c'est une hypothèse qu'on fait pour pouvoir appliquer un modèle linéaire qui va nous permettre ensuite d'obtenir donc la température comme fonction linéaire du temps et de déduire la puissance thermique donc je fais cette hypothèse je ne prends donc en compte que mes points lorsque la température n'est pas encore en régime permanent on voit que au vu des barres d'erreur et du coefficient de corrélation le modèle linéaire est à peu près fiable et donc on peut déterminer à partir de la pente la valeur de la puissance thermique sur la capacité thermique donc dès qu'on a la puissance thermique on peut remonter à l'énergie thermique fournie au bateau donc pour calculer la capacité thermique que vous voyez ici il était nécessaire de prendre en compte d'une part la capacité thermique du métal d'autre part la capacité thermique de l'eau donc les capacités thermiques qui sont annulées c'est des capacités thermiques massiques donc j'ai eu besoin de mesurer le volume de métal dans le brouilleur ainsi que le volume d'eau qu'il pouvait contenir pour chacun des bateaux et comme ça je pouvais remonter facilement au C global donc une fois que j'ai eu fait tout ça j'ai pu calculer toutes mes énergies thermiques donc qui sont de l'ordre de 10 puissance de joules donc on voit là encore une première tendance générale qui n'est pas la même que la dernière fois qui cette fois se fait sur le métal utilisé on voit que le laiton qui a une capacité thermique plus faible une capacité thermique massique plus faible il a besoin de moins d'énergie pour atteindre son régime permanent et donc pour que le bateau fonctionne en continu donc ça c'est cohérent comme je le disais le laiton a une capacité thermique massique moins grande que l'aluminium c'est à dire qu'on a besoin de lui fournir moins d'énergie pour qu'il augmente sa température de 1 degré donc là déjà on peut commencer à se dire qu'a priori le bateau à quelques tubes en laiton devait avoir un meilleur rendement que les autres au vu des deux premières observations que nous avons réalisées donc là on va essayer de voir si c'est confirmé en mesurant l'énergie cinétique du bateau donc l'énergie cinétique du bateau on la mesurait en mettant en place deux petits montages électriques mettant en jeu des photodiodes donc une photodiode c'est alimenté par 5 volts en continu dès qu'un laser pointurel, donc sur ce lumineuse en général elle laisse, le courant peut circuler dans le circuit et donc la résistance qui est à ses côtés, à ses bornes, elle a 5 volts dès que le laser est coupé, ou que la source lumineuse est coupée elle fonctionne comme un interrupteur ouvert et donc on a plus de, le courant ne circule plus donc la tension au bord de la résistance va être de 0 volts comme on le voit ici sur ce relevé la Dispro c'est les relevés que j'ai utilisés avec mon bateau donc au moment où mon montage fonctionnait je faisais pointer deux lasers sur les deux photodiodes puis je faisais passer le bateau le bateau passait successivement par l'une pilote des photodiodes ainsi j'avais l'intervalle de temps qu'il mettait pour passer de l'une à l'autre en connaissant la distance entre les deux je pouvais remonter à la vitesse j'ai réalisé cette expérience 20 fois pour chaque bateau pour avoir une approche statistique et pouvoir avoir une valeur moyenne de vitesse au cours de mon bateau là on voit encore une fois que la tendance générale se fait sur les tubes c'est à dire que les bateaux à 4 tubes semblent globalement avoir des vitesses plus élevées que les bateaux à 2 tubes je reviens à l'argument que je vous présentais tout à l'heure comme quoi il y avait un plus grand débit le fait qu'il y ait un plus grand débit c'est toujours pareil, ça augmente la poussée donc la vitesse du bateau est plus grande grâce à la vitesse j'ai pu remonter aux valeurs de l'énergie cinétique à partir de la formule 1,000 V² et à partir de là, maintenant que j'avais à la fois l'énergie cinétique et l'énergie thermique j'ai pu remonter au rendement donc tout à l'heure Lucas tu disais que tu n'avais pas un très bon rendement je te rassure, moi non plus on est sur de l'ordre de 10-6 pour un bateau pop-up c'est normal c'est des valeurs qu'on obtient les meilleurs bateaux vont obtenir du 10-3 presque de l'ordre de l'unité mais vu les conditions dans lesquelles on a réalisé les bateaux on peut s'estimer plutôt heureux de la valeur qu'on obtient donc malgré tout, on voit quand même des différences et une évolution au fil des bateaux et comme je vous le disais tout à l'heure le tuyau à 4 tubes en laiton a un bien meilleur rendement que celui à 4 tubes en aluminium donc on peut conclure sur les différents facteurs qui vont influencer le rendement de ce bateau donc tout d'abord si on diminue la capacité thermique massique du matériau composant la membrane donc comme on le voyait tout à l'heure avec le laiton on va avoir un meilleur rendement d'autre part si on augmente le nombre de tubes si on augmente le nombre de tubes là aussi on va avoir un rendement qui va être optimisé et donc pour conclure, si on fait une analogie un peu plus maritime donc notre bateau qui va le plus vite il a une vitesse de 0,12 mètres par seconde si on le convertit en nœuds qui est l'unité classique utilisée marins en gros la vitesse, ça fait 0,2 nœuds à savoir qu'un bateau normal va à 10 à 15 nœuds voilà, c'est pas fantastique ce qui explique donc qu'entre son rendement superfable les vitesses vraiment pas fantastiques qu'ils ne sont absolument pas viables pour l'industrie ce serait beaucoup trop de pertes pour ceux qu'on obtient et de plus, tous les tubes qui sont là vous vous êtes dit un bateau chouette, le thème c'est océan on va peut-être pouvoir le réutiliser pas du tout le bateau pop pop ne pourrait pas naviguer en eau salée puisque le sel viendrait soit corroder les tubes ce serait pas fou soit comme on a beaucoup d'allers-retours dans les tuyaux de l'eau le sel va tout simplement venir boucher il va se fixer sur les parois et finir par boucher les tubes donc voilà, ce serait pas viable non plus en recette merci de votre attention applaudissements 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 qu'on mange Sous-titrage ST' 501